Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais construire un petit jump, une petite rampe. Je vais vous dire les matériels, puis après je vais vous dire vos étapes. Les matériels, premièrement il faut une planche comme ça. Ça serait mieux que ce soit à complet, sauf que là j'ai déjà fait mes découpes. Des deux par quatre, comme ça. D'une planche souple, comme vous voyez, regardez. Je vais même vous montrer, elle est très très souple. Vous aurez besoin d'un balai pour ramasser le brin petit. De mèche, d'embout, d'une scie sauteuse. Mais c'est pas obligatoire une scie sauteuse, ça peut être juste une petite scie. Et si vous utilisez ça, attend, demandez l'aide de vos parents. Après vous aurez besoin d'un crayon pour tracer, d'une perceuse et de vis. La première étape, c'est de couper la forme que vous voulez dans un morceau comme ça. Bon, moi la forme, je l'ai déjà fait. C'est environ, c'est comme ça. J'en ai fait deux, comme vous voyez. J'en ai fait deux morceaux. C'est ça. Après on va passer, vous pouvez le couper, soit avec une scie sauteuse ou avec une scie. Mais donc faites toujours attention, demandez à un parent. La deuxième étape, ça va être de découper les deux par quatre. Qui vont venir se placer entre les deux planches que je vous ai montré précédemment. Comme ça. Ça dépend du nombre et la grandeur que vous voulez, ça va être la largeur. On va venir les installer entre les deux planches que j'ai coupées avant. Ça, moi j'en ai fait dix identiques pour mettre entre. Puis après on va passer à la prochaine étape. La troisième étape, c'est de prépercer les trous dans ça. Comme vous voyez. Pour pas que le bois éclate. Je vous conseille, pour faire les deux en même temps, d'utiliser des pinces comme ça que j'ai trouvées. Ou comme ça. Vous pouvez prendre un deux par quatre. Vous voyez. Vous le mettez comme ça directement. Là vous le tracez. Là vous le mettez aux endroits où vous voulez. Après vous faites juste percer les trous. Vous percez les trous. Dans toute. C'est ça. Vous en mettez au coin. Bien important. Comme ça. Comme ça. Prenons ici. Parce que ça va être là où est-ce qu'on va rouler. Fait qu'il en faut beaucoup. Ici. Pour tenir. C'est ça. La quatrième étape. C'est de visser les planches comme ça. Ou puisque vous avez mis les trucs comme ça. Vous les vissez des deux côtés. Comme ça. Vous savez. Puis vous les faites toutes. Là j'ai terminé de visser les planches comme ça. Je les ai toutes faites. Même en arrière. J'en ai mis beaucoup parce que c'est très solide. C'est là où est-ce qu'il y a la plaque qui est molle. Qui va se mettre là. J'ai coupé ici les bouts. Parce que sinon ça faisait ça. Ça dépassait ici. J'aimais pas trop ça. On va passer à la prochaine étape. La prochaine étape ça va être de mettre la plaque comme ça. La grosse plaque qui est molle sur ça. Finalement je me suis rendu compte que. En fait c'était vraiment pas solide à l'avant. Fait que j'ai rajouté un comme ça. C'est la même longueur. Sauf que regardez. C'est beaucoup moins épais. Ça mesure seulement ça. Comparé aux autres qui sont beaucoup plus gros. Ça, ça mesure pas beaucoup. Fait que là ça m'a permis de pouvoir le mettre là. Ça fait juste que c'est plus solide. J'ai terminé le jump. Ça ressemble à ça. Comme vous voyez. J'ai coupé en haut. Parce que la planche était un peu trop haute. Après j'ai utilisé un exacto. Pour juste faire les finitions. Faites très attention. Pour me rendre l'aide d'un adulte si vous êtes petit. Sinon j'ai fait comme ça. J'ai mis plusieurs vis. Pour que ça tienne bien comme il faut. Mais je vais en mettre un peu plus. Mais c'est comme ça. Après vous en mettez comme vous voulez. Vous pouvez en mettre plus. Mais moi je dis que ça c'est quand même la base. Sinon ça. Ça m'a pris environ. Peut-être. En tout. Ça m'a pris peut-être. Je sais pas. Trois heures faire ça. Si vous êtes assez bon. Mais si vous êtes moins beau. Ça peut peut-être aller jusqu'à cinq heures. C'est ça. Mais moi je l'ai fait sur plusieurs jours. C'est pour ça que j'ai souvent. J'ai eu des différents chandails et tout. Là on est dans ma salle de jeu. Pour tester le jump. Parce que dehors il est assez tard. Faites que je peux pas vraiment y aller. Là je vais le tester. J'essaie de faire quelques petites figures. Au moins 180. Puis rouler par en arrière. Oh je réussis mais c'est très apique. Ok. Là je vais essayer 180. C'est vraiment dur. C'est ça. On voit que c'est encore. J'ai réussi. Je sais pas pourquoi. J'ai réussi. C'est ça. Ça va être bien aimé pour ce soir. C'est ça. Sinon je vais seulement vous faire une autre vidéo. Ben pour genre je vais le faire à l'extérieur. Et tout. Pour ça. Pour genre plus en détail. Pour faire des figures avec mon autre module que j'ai. Qui est rangé. C'est ça. Sinon j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker. Partager. Commenter. Et s'abonner si pas encore déjà fait. Sinon bye. On se revoit la prochaine.